Ce communiqué a plusieurs problèmes. On n'a pas à communiquer pour dire demain nous vous donnons le courant. Avec tout ce que les gens ont enduré, non. On n'a pas à sortir un communiqué comme ça pour se taper la poitrine et se dire que nous vous donnons le courant, nous sommes capables de vous donner le courant. Donc ça parce que c'est minimiser les efforts que les gens ont consentis jusqu'ici, les sacrifices que les gens ont consentis et même quelquefois les drames qui en ont résulté. C'est le cas d'Affi avant-hier. Exactement. Cinq morts. On a resté cinq disparitions. Exactement. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est un communiqué qui crée la confusion. Comme on m'a dit tout à l'heure ici que c'est la preuve que EDG est capable de fournir le courant. Mais c'est un refus. Oui, mais ça c'est une confusion générée par le communiqué qui a été produit. Sinon, vous avez dit, vous avez convaincu les gens ou pas, vous avez dit que vous êtes incapable de fournir le courant comme cela se doit depuis des mois. Et indépendamment de leur volonté, les gens ont été contraints à accepter ça. Alors continuez sur ce télan-là jusqu'à ce que vous soyez capable de fournir le courant en permanence. Ne pas sortir du jour au lendemain et dire aux gens, et on dit sur toute l'étendue du territoire national. Moi, je me dis, quand on a été incapable de fournir le courant dans la zone du Grand Conakry, comment subitement du jour au lendemain, on peut en fournir sur l'ensemble du territoire national ? Donc c'est un refus. Honnêtement, exactement. C'est un refus. La suspicion, le doute sont tout à fait légitimes. Et ça va amener les ménages à être beaucoup plus exigeants davantage. Et l'autre chose, c'est quand on formalise la foutaise. Parce qu'en fait, avant, les choses, ça tombait. Vous êtes assis, aujourd'hui, vous n'avez pas de courant. Ou vous-même, vous attendez, est-ce que ça va venir, est-ce que ça ne viendra pas ? Mais lorsque vous faites un communiqué, vous vous en accommodez sans difficulté. Pour dire que dorénavant, vous aurez le courant à 17 heures. D'abord, pour la journée d'aujourd'hui, il a été dit que tout le monde devrait avoir le courant. Mais il y a des endroits qui n'ont pas eu le courant. Malheureusement. Et là, ça a même manifesté. Il y en a qui l'ont eu par intermittence. Justement. Et là, c'est déjà un problème. C'est que si vous ne pouvez pas, ne l'annoncez pas, ne le dites pas. Mais si vous dites, ça doit être une exigence et vous devez veiller à ce que ça se passe comme ça. Maintenant, ça, c'est un premier problème. Parce que pour la journée d'aujourd'hui, pour moi, c'était... C'est vrai, ceux qui sont restés à la maison, ça va, les gens ont profité. Mais il fallait, si c'est pour les fidèles catholiques, il fallait envoyer le courant hier. Hier, ils avaient beaucoup plus besoin de ça qu'aujourd'hui. Maintenant, lorsqu'on dit aux gens que le courant doit venir chaque jour à 17h, je ne connais pas les autres. Chez nous, par exemple, en tout cas, si ce n'est pas à 19h, c'est 18h passées. Et là aussi, parfois, ça peut venir à 19h, répartir une heure plus tard et vous allez prier pour que le même courant revienne à 23h ou à 22h passées. C'est quand même un problème. Parce que si vous procédez de cette façon, avant, les gens n'avaient pas de problème avec ça. Parce qu'on ne s'attendait pas. On dit, bon, on attend si ça vient. On dit, oui, oui, TFA et puis ça va. Mais s'il n'y en a pas, on dit, bon, aujourd'hui, on va se débrouiller. On fait avec. On va utiliser les anti-moustiques et puis on le fait avec. Mais lorsque vous avez l'ultime conviction, c'est-à-dire qu'on vous dit que le courant va venir... À travers un communiqué officiel. À travers un communiqué officiel. On est incapable de respecter cela. Vous vous dites, je peux faire trois choses, je peux faire quatre choses, parce que c'est sûr que ça va venir. Si ça ne vient pas, c'est, attention, les catastrophes. Il faut dire les choses. Je pense qu'il faut respecter les Guinaïens. Ce qui est en train de se passer, c'est un problème de gestion, comme l'a rappelé Monnouma. Mais au-delà, il y a un manque de récadé. On a comme l'impression que ce secteur-là, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est un secteur qui est hors contrôle. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on veut. Oui, mais c'est ce qui est en train de se passer. Conakry avait le courant 24h sur 24h. Justement. Non, non seulement... C'est la coupure maintenant qui était l'info et non la présence du courant. Oui, mais c'est la complicité tacite, par exemple, de la présidence dans cette affaire que je ne comprends pas. Aujourd'hui, on est tous d'accord. Est-ce qu'il y a une complicité tacite ? Parce que le DG a été renvoyé là. Oui, mais après... Le ministre lui-même, il y a un nouveau ministre, certainement il y aura un nouveau DG. C'est déjà tiré les enseignements, les premières leçons de la gravité de la situation. Mais toujours, j'en ne vois pas. Lorsque vous traversez... Oui, toujours, j'en ne vois pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'état de l'UE maintenant ? Lorsque vous traversez une crise comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui... Mais on vous apprend aussi que les caisses sont vides. Tout ça, c'est... Non. C'est lié. Non, non. C'est une conjonction de situation implosive. Dans ce cas, les responsables n'étaient pas les responsables des DG. Dans ce cas, il faut les ramener. D'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est que si vous enlevez les gens pour dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur et que c'est une crise, il faut tout de suite nommer ceux qui sont capables de faire des propositions concrètes pouvant permettre au département, justement, à inverser la norme. Le bateau dans 18 jours. D'accord. Je vais aller dans ce sens. Allez-y. C'est une situation pour moi qui dépasse EDG. EDG a montré ses limites il y a très longtemps. Parce qu'on ne peut pas continuer à être dans cette même situation. Depuis longtemps, vous l'avez rappelé tout à l'heure, oui, depuis le départ d'Alfa Condé, on a pensé qu'à un moment donné, le problème, c'est le CNRD. Mais le problème, ce n'est pas le CNRD, le problème, c'est EDG elle-même. C'est une situation qui dépasse EDG. Je pense qu'il faut aller au-delà même d'EDG. Il faut attirer l'attention des autorités au plus haut niveau. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre un comité de crise en place qui peut apporter son soutien à EDG ? Parce qu'à EDG, elle seule, ne peut pas. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Donc on met un comité... Une solution concrète. Oui. Il faut mettre un comité, un comité de crise au plus haut sommet pour apporter son soutien à EDG. Et trouver des voies de moyens, proposer des solutions concrètes qui vont dans le sens de trouver, je ne sais pas comment je vais appeler ça, la solution durable. Parce que tout le temps, on revient dans la même situation. On vous donne le courant, aujourd'hui, vous n'avez pas le courant. Et moi, je fais partie de ceux qui avaient toujours sollicité à ce qu'il y ait une communication lorsque l'on traverse des situations de ce genre, par là, bien sûr, de la faunité de l'électricité. Mais comme on le dit souvent, si vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. C'est important. Et si vous n'avez pas assez d'informations par rapport justement à la faunité de l'électricité, vous, c'est mieux de ne pas faire se communiquer. Parce que vous, à défaut de trouver des solutions. Parce que dès qu'on communique, ou ça apaise, ou ça crée des tensions. Et c'est le contraire, ça crée des tensions. Justement. Et c'est le contraire, ça crée vraiment de la frustration très rapidement. On a appris que quand on a limosé ces directeurs-là, et on les a réintégrés, avec quel statut, je ne sais pas, mais ils continuent à travailler. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être un frein ? Un frein à l'évolution de la situation. Oui, mais c'est une information qu'on m'a donnée, que je cherche à mettre en droit. Ça, c'est possible à l'heure de la réfondation ? Quel était finalement le motif de leur envoi ? Non, ils ont été renvoyés, ils ne sont plus responsables. En tant que responsables. En tant que responsables de la boîte. Voilà, on les met dedans, on les oblige à venir travailler. Après, qui peut leur dire ? Non, ils travaillent en tant que quoi ? C'est justement avec quel statut ? Justement, c'est la question que je me pose. Et quels seront les bureaux qu'ils vont occuper ? Qui sont leurs collaborateurs directs ? Le statut, d'ailleurs, c'est ce qui est beaucoup plus important. Vous étiez directeur, vous n'êtes plus directeur. Et on vous demande de revenir aussitôt travailler. Je ne sais pas comment ça va se passer et comment cela est-il possible. Et donc, l'EDG, c'est un problème de gouvernance. Oui, vous l'avez dit. Parce que c'est le sou, c'est l'argent. Et partout, il y a l'argent dans ce pays-là. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On nous a donné le courant parce que les ministres sont restés à la maison ce lundi. Ils n'osent pas la chaleur dans laquelle nous vivons actuellement. La fête des chrétiens, c'était hier. Et ils devraient penser à ceci. Ce n'était pas le cas. A priori, les ministres sont des groupes, non ? Oui, ils sont des groupes. Je pense bien. Sous-titrage Société Radio-Canada